Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, en direct de l'hôtel Léonard de Vinci, pleine préparation du match du septième tour de coupe de finale de la Coupe de France que le GoldenNN va jouer. On a la chance d'avoir avec nous deux anciens joueurs du GoldenNN qui vont se présenter pour nous. Mathias Coureur, monsieur Jean-Marc Grégoire, deux anciens grands joueurs du GoldenNNN, donc on a cette chance avec nous. Mathias, présente-toi. Mathias Coureur, 28 ans, footballeur et maintenant premier fan du GoldenNNNN. Et toi Jean-Marc ? Jean-Marc Grégoire, ancien joueur, 38, ça passe vite et puis ancien défenseur, donc toujours à l'approche avec l'équipe seigneur du GoldenNNN, qui adorent les groupes. Donc tranquille quoi. Et bien voilà, donc comme on le sait tous, les dames et messieurs, le GoldenNNN va jouer son septième tour de coupe de France. Donc on va poser à nous inviter un peu le ressenti qu'ils ont parce qu'avant, quand ils jouaient, ils n'ont pas eu l'occasion de jouer ce genre de compétition avec le club. Ce qui fait que depuis le passage, le club a une ascension assez fulgurante, ce qui fait que maintenant, le club peut se permettre de jouer ce genre de compétition. Et on va aussi leur demander qu'est-ce que ça leur fait justement de, malheureusement, de ne pas pouvoir goûter à ce genre d'aventure parce que quand même, je pense que pour un footballeur, pouvoir goûter ce genre d'aventure là, c'est toujours un petit manque dans sa carrière. Même si pour toi, Mathias, on sait que c'est un petit peu à moins de niveau, mais je sais que par rapport à l'amour que tu portes à la Martinique et surtout au GoldenNNN, c'est un petit manque problème pour toi. Oui, c'est sûr. Moi, je l'ai dit au président, j'ai dit pour gagner des titres, il a fallu que je parte. Donc je t'ai déjà un peu dégoûté, mais j'étais content pour le club, dans le sens où c'est mon club en Martinique, c'est le club que je préfère, donc j'étais content pour ça. Après, j'aurais voulu vivre ça. J'avais un titre de champion de Martinique, j'aurais voulu vivre ça. Je ne l'ai pas vécu. La Coupe de France, je n'ai jamais joué avec le GoldenNNNN, donc j'aurais voulu vivre ça. Ça a précisé quand même, c'est à la venue de Mathias que le club va prendre cette dimension-là, puisque avant qu'il n'arrive, je ne vais pas dire qu'on pataugeait dans les millions du classement, mais bon, on n'était pas vraiment là pour faire les premiers rôles, en fait. Et puis c'est à son arrivée, je ne vais pas dire un story, une sorte de mode professionnel, puisqu'il était vraiment là en tant qu'amateur avec nous, mais il nous a montré certains trucs qui a guidé certains joueurs, et jusqu'à maintenant là, certains joueurs ont pris une certaine ampleur, ce qui fait qu'à s'avenir, en fait, tout le monde a suivi le pas. Et je peux le dire, au fond, que c'est grâce à Mathias quand même, si le club en est à ce résultat-là, parce que, comme je vous dis, à s'avenir, et puis Jean-Marc va me le confirmer, à s'avenir, il a emmené une peinture d'insouciance qu'on n'avait pas, mais une confirmation du potentiel qu'on a avant, puis ça arrêtait. Après, bon, moi, je ne peux pas prétendre avoir fait ça. J'ai dit, ben, il a joué avec moi, peut-être il a ressenti ça, mais moi, je n'ai pas vraiment ressenti ça. Moi, franchement, je suis arrivé dans des conditions particulières. Je l'ai vu, mais... Ouais, non, mais ça a dit ? Il a eu les gars, mais... Exactement, il a eu les gars, mais après, les conditions particulières, c'était vraiment, je parle à mon niveau personnel, j'avais des problèmes personnels et tout, et quand tu dis que j'ai aidé le club à tirer vers le haut, moi, je pense que c'est le contraire, moi, je pense que c'est vous qui m'avez tiré vers le haut, qui m'avez fait prendre conscience que j'avais la chance d'être professionnel. Et c'est vous qui m'avez aidé à retourner dans le circuit professionnel. Donc, moi, je pense que, après, si j'ai peut-être donné un peu de confiance à certains joueurs, je pense notamment, ben, par exemple, moi, quand j'ai revu Jordi jouer, j'ai été vraiment surpris, mais je lui ai toujours dit qu'il avait les qualités. Après, quand je joue dans un club qui joue le haut de tableau, c'est toujours plus facile de s'exprimer, parce que je joue avec des bons joueurs, avec des meilleurs joueurs, et l'année d'après que je suis en partie, il y a eu vraiment des super joueurs qui sont arrivés, et je pense que ça a libéré beaucoup d'autres joueurs, parce que c'est toujours plus facile de jouer avec des bons joueurs. Ouais. Et t'as genre un ? Ouais, d'un autre côté, voilà, je suis arrivé au club, le club qui arrive dans l'élite, c'est ça ? Exactement, et à l'époque, on arrivait dans l'élite. À l'époque, on arrivait dans l'élite, on avait quand même un bon groupe, mais tu sens que ça manquait un petit peu de rigueur, ou c'était un petit peu laxiste, que le club commence à se structurer, mais c'était un petit peu aléatoire au niveau du comportement des joueurs. Bon, je suis arrivé et je me suis dit, sinon je ne pense pas que ce club va rester en DH, et puis j'ai vu la première, ça s'est super bien passé, on est restés, puis au fur et à mesure, le président, tout ça, ils arrivent, je pense qu'ils sont quand même, ils ont réussi à instaurer au fur et à mesure un recrutement, dans la projection, je pense qu'on est monté crescendo, et puis c'est vrai que l'année ça aurait pu être compliquée, c'est l'année où matcha ça arrive, où on est en demi-tente, on ne gagne pas. Et qu'on a le départ de trois jours importants. Voilà, et je me dis que le plus vrai président dit, on joue la première place, je vois qu'on est à la profondeur du classement, donc on a eu la chance, c'est une chance d'avoir un matcha, et puis ça a un peu dynamisé un petit peu le groupe, et puis en toute simplicité, il m'a apporté ce qu'il savait faire, et puis nous on a suivi, on a adhéré tout de suite, et puis c'était quelque chose de positif, je pense, c'est pas pour lui lancer des fleurs, c'est que dans son attitude quand même, c'est un gagnant, donc on a tout de suite géré, on a tout de suite pris, pris vraiment l'envergure, parce qu'on connaissait pas Mathias en fait, tu as vu, on te connaissait pas, on a appris à le connaître, on a vu la qualité du jour, on a dit, moi j'ai un complet, c'est pas un mauvais comportement, mais je veux dire, comme JB l'a dit, moi j'aime pas perdre, donc après moi, au centre de formation, on a toujours appris ça, attention, faut pas aimer perdre, on m'a appris à détester, la défaite, et voilà, moi je pense, voilà, si je peux avoir apporté quelque chose, peut-être c'est ça, mais après je pense que sinon, tout est trouvant, personne n'aime perdre, ça n'existe pas de perdre, ne pas être déçue, donc voilà, je pense que l'équipe avait déjà ça, mais c'est juste qu'il fallait le faire ressortir, et là les gars, ils m'ont montré que c'était une équipe de gagnants, et puis je me rappelle que cette année-là, je pense que le tournant, c'est notre défaite au François, alors qu'on gagne, on est en train de mener au score, et je pense que cette défaite, enfin si on aurait gagné, on aurait peut-être pu prétendre un goal-titre, moi je pense encore en travers d'accord ce match, alors que, entre guillemets, je veux des matchs importants maintenant, mais je repense souvent ce match-là, où j'ai pas été bon par exemple, mais, ouais, je pense qu'il y avait déjà un bon groupe, je pense que vraiment, moi j'étais juste une pièce à ajouter, mais il y avait déjà un super groupe, et là il est encore meilleur. Exactement, oui. Et le sentiment aussi, ce qui pourrait ajouter, c'est que, tu avais vraiment l'esprit de famille, tu avais dans ce groupe-là, tu sentais vraiment la cohésion, franchement, c'était vraiment l'esprit Golden M, l'esprit famille, ça c'était, c'était, c'était positif, quoi. Exactement, ça est arrivé dans une famille, à la base. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, C'est pour ça que je te dis que moi, je serai avec mes problèmes personnels, où je sors du football professionnel, pour des problèmes, et j'arrive dans le club, et franchement, je me suis sorti comme si j'étais chez moi, et c'est pour ça que je suis encore en contact avec les joueurs, c'est pour ça que quand j'ai le temps, je vais même m'entraîner avec le Golden, et que c'est mon club, c'est mon club, même avant, je peux même le dire, j'étais martiniquais, parce que mes parents sont martiniquais, je connaissais pas vraiment mon pays, j'allais en vacances, tout ça, mais là, tout le monde m'a aidé à redécouvrir mes racines, et d'où je viens, en fait, et je le remercie parce qu'ils m'ont sorti d'un trou, ils se rendent pas compte, parce que j'en ai pas vraiment parlé, tout ça, mais ils m'ont sorti d'un trou, franchement, et ils m'ont appris, en gros, la vie, quoi. D'ailleurs, j'ai eu une conversation avec lui, peut-être qu'il va pas s'en rappeler, c'est un jour, on est à l'entraînement, on était pas beaucoup, il était venu, il m'a dit, c'est dur, tu sais, je travaille, c'est compliqué, tout ça, il y a la famille, je construis ma maison, tout ça, je m'en rappelais. Et en gros, il m'avait, sans le savoir, peut-être, sensibilisé, en fait, il m'avait fait comprendre qu'en gros, j'avais la chance d'avoir, entre guillemets, un parcours professionnel, de faire ce que j'aime, alors que lui, pour faire ce qu'il aime, il sortait du travail, tout ça, et pourtant, il avait envie de gagner le week-end, alors que moi, je travaillais pas, je m'entraînais, j'allais jouer, et ça m'a fait comprendre que... En fait, ça t'a vraiment fait prendre conscience de la chance que tu avais ? En fait, son plaisir, pour moi, c'était mon métier, et voilà, c'est des petits trucs comme ça, qui m'ont fait revenir à la surface, quoi, et je les remercie tous, parce que tous, ils ont eu un petit mot, que peut-être ils se rendent pas compte, mais qui m'a beaucoup aidé, et même dans ma souffrance, on va dire, intérieure, ils m'ont tous aidé, ils m'ont tous aidé. Comme on dit, c'est pour ça que j'appuie bien sur le fait que, regarde ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure, parce qu'on était dans les membres du classement, et toi, tu nous as vraiment aidé à nous ramener au niveau, tu vois ? Donc, ce qui veut dire que dans les deux cas, on s'est entraîné, et c'est ce qui fait que... Oui, échange de procédés. Voilà, exactement. Quand tu dis que tu es entré dans une famille, et nous, on t'a accueilli comme un membre de notre famille, ce qui était tout à fait normal, comme tu as vu, l'état d'esprit Golden Man, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce club en arrive là, et puis qu'il progresse au fur et à mesure. Attention, c'est ça. C'est ça. Même le projet du président, c'est un projet d'un accord avec les joueurs. Donc ça, c'est très très important. Et on peut voir que dans l'équipe actuelle, il y a encore des joueurs qui étaient là comme moi j'y étais, et qui étaient là bien avant moi. Donc c'est vraiment que c'est une famille. Exactement. Ouais, mais je pense là qu'on va penser un peu au 7ème tour de la Couga de France. Et je voudrais avoir ton avis par rapport à ce genre de match-là. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que le Golden fasse contre une équipe ? Comme on le sait, il y a vraiment un niveau assez haut quand même, parce que c'est une CFA. Ils ont de bons joueurs, des joueurs qui sont en contrat pro pour certains, d'autres anciens pros. Et on sait tous que ça va être un match compliqué, mais comme on sait, il y a toujours ce qu'on appelle la magie de la coupe. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on ne peut pas avoir vécu le fait d'être, entre guillemets, des petits poussets. Maintenant, ici en France, ils vont penser ça parce que c'est un club de la Martinique. Entre guillemets, pour eux, c'est la DH qui ne va pas plus haut, c'est une petite île, c'est tout ça. Ça, il faut prendre le côté positif. Ils vont peut-être être surpris, ils vont peut-être arriver à prendre la légère. Mais après, moi, je connais les joueurs, je peux te dire qu'il n'y a pas de problème. Au niveau du niveau, il n'y aura pas de problème. C'est pas comme s'ils jouaient une Nationale, une Ligue 2 ou une Ligue 1. Là, c'est largement accessible. Moi, ce que j'ai peur, comme je te l'ai dit en off, c'est les conditions climatiques. Les conditions climatiques, ouais, qui sont très compliquées. Ça, c'est vrai. Mais après, la qualité, au niveau de la qualité des effectifs, je ne connais pas l'effectif d'Etat. Ouais. Mais je connais l'effectif du Golden Lion, je connais le niveau CFA parce que j'ai déjà joué. Et c'est faisable. J'ai même envie de m'avancer et de dire que pour moi, j'en suis quasiment sûr que si les conditions climatiques, elles sont, on va dire, potables. C'est assez agréable, ouais. C'est du sûr. C'est du sûr. Ouais. Quand je dis du sûr, c'est que je suis... Non mais quand je dis sûr, c'est que je suis... C'est le cœur qui parle aussi. Je suis confiant. Voilà. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire. Quand même dans l'émission, je disais que si les joueurs arrivent à faire monter encore, parce qu'au niveau, là, tu amènes la performance. Et là, tu as des chances de passer. Il faut que les joueurs arrivent à encore faire du niveau. Voilà. Se transcender là. Là, normalement, c'est ce qu'ils devraient se passer. Parce que là, ce n'est pas souvent que ça arrive. Je pense. Surtout, par exemple, Ben qui essayait de l'éternet, commence à monter. Et je pense que, comme tu l'avais dit, ça monte crescendo. Il y a des titres, il y a tout ça. Maintenant, ça vient en France. Et voilà, c'est une nouvelle étape. Il faut qu'ils le prennent comme une nouvelle étape. Je pense que ça va être quelque chose de nouveau pour certains joueurs. Et ça va les transformer, c'est sûr. Et puis, même si ça, c'est secondaire, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils peuvent se faire remarquer aussi. C'est ça aussi. Comme je l'ai toujours dit en Marseillais, c'est dur de se faire remarquer. Mais là, sur un match, on ne sait jamais. Surtout, surtout, tu as aussi, parfois, la sélection, tu as beaucoup. Tu sais, quand tu gagnes quand même le dernier match, Trinidad. Tu sens aussi que, que tu le fais ou non, il y aura un regard porté sur le foot anti en quelque part. En fait, il y a des opportunités. Après, il ne faut pas non plus se focaliser. Et oui, effectivement, il y a des opportunités, mais de jouer sans football avant tout. Après, tu joues ton football avant tout. C'est pour ça que c'est secondaire. Après, c'est juste que c'est une opportunité de jouer en France. C'est une opportunité de voir un autre niveau. Parce qu'entre Guéma, en Marseillais, ça ne s'arrête pas le BH. Donc, tu ne peux pas vraiment... Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent se jauger. Donc, moi, comme je disais à Dani, je disais, mais tu peux largement jouer en Ligue 2, voire en Ligue 1. Parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment savoir. Parce que tu n'as jamais... Et après, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Ils vont vraiment voir que la CFA, ce n'est pas loin du Golden Age. Je ne dis pas de la Martinique, mais du club franciscain du Golden Age. C'est un signe accessible, quoi. Voilà, c'est un signe accessible. Après, la chance qu'on n'a pas à Martinique, c'est qu'il y a des joueurs. Malheureusement. Il y a des joueurs, par contre, comme on a DJV. Quand tu vois qu'on va très lidade avec la sélection, c'est qu'il y a des joueurs de qualité. Parce qu'on va très lidade, ils sont tous professionnels. Exactement. Et là, il y a beaucoup de joueurs du Golden Age qui sont en sélection. C'est la preuve que c'est vraiment une équipe de qualité. Exactement. Et ce qui fait aussi que, par exemple, si tu as une base à Martinique, d'abord toujours, tu as des équipes qui ont pratiquement au niveau du Golden Age et du Flore franziscain, si tu en as 5-6 équipes comme ça. Là, tu vois, en termes de performance, tu sens que tu peux aller plus. C'est vrai que, comme c'est en décadence, c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, tu n'as pas toujours la même rigueur sur toute la saison. Tu as des matchs ou tu as des équipes moins fortes, des équipes moins fortes. Donc, si tu veux, en quelque part, ton niveau sera en décadence. Donc, dans tes performances, tu ne seras pas dans l'optique où tu... Quand tu rencontres le Flore franziscain, un exemple, c'est un gros match. Donc, tu te prépares psychologiquement. Mais si tu sais que tu as 4-6 équipes comme ça, tu sais que, voilà, après ça devient une habitude, mais tu sais que ces équipes, les équipes de CFA, c'est comme ça. Tu vois, même si, bon, tu as des équipes plus... Mais ils ont pratiquement la base au niveau similaire. Exactement. Tu vois, après, ça se joue sous des détails. Ce que je viens de dire, Jean-Marc Sivreau, c'est ce qu'il disait. Il parlait de ça et tout. Mais en fait, on lui parlait de ton coach du Flore franziscain en plus. Et il disait souvent, il disait, alors, beaucoup, parce que moi je ne vais pas dire beaucoup, mais on se prévient, c'est que Jean-Marc Sivreau qui leur disait, c'est là où ils devaient montrer votre vrai niveau. Parce qu'en Marc Sivreau, vous avez 3-4 matchs comme ça dans l'année. Et là, ça va être pareil. Là, ça va être un match comme si ça jette le Florent franciscain. Après, le problème, c'est que c'est sur un match. Donc, il ne faut pas se rater, en gros. Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut jouer sur le football. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est important. Parce que c'est toujours à l'heure de préparer un match, et peut-être jouer contre une équipe un peu plus faible, alors que des équipes tout le temps, à peu près, d'un niveau où tu dois avoir une exigence, une exigence, une exigence. Quand il y a un match comme ça qui arrive, de toute façon, tu as l'exigence. Exactement. Et comme tu dis, il vous parle de l'exigence. Et je pense que le plus haut dans le football, c'est toujours la confirmation, en fait. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, comme on a fait l'an passé, où on arrive à gagner quand même 4 titres, on arrive à quand même passer 2 tours de Coupe de France. Et là, on se retrouve dans une situation par rapport à la Coupe de France, où on va devoir justement confirmer l'export, entre guillemets, qu'on avait fait l'an passé. Et là encore, justement, ça va mettre nos joueurs au fait accompli. Pour leur démontrer que justement, il n'y a pas d'acquis dans le football, c'est toujours une remise en question perpétuelle. qui fait que, ben voilà, on sera confronté samedi à une équipe de CFA qui est un très bon niveau. Est-ce qu'on va pouvoir encore franchir le palier ? Est-ce qu'on va pouvoir renouveler l'export ? Ben, on le saura samedi. Et je pense que, comme tu disais, on a certains ingrédients qui peuvent nous laisser penser et nous laisser surtout croire qu'il y aura forcément moins d'idées à arriver. Et en tout cas, par rapport aux deux matchs de l'an passé, comme on a vu, on a toujours été dans nos retranchements. Parce qu'on a su pousser l'équipe adverse dans ses retranchements, elle aussi. Mais je pense que samedi, on aura un match de semaine à Capri-là, où, comme on dit, le mental, il sera obligatoirement prédominant. De toute façon, dans le football, on peut le dire, c'est 90% de mental. De toute façon, moi, je ne veux pas te mentir. Que ce soit les Antillais d'ici ou le Marcini qui est là-bas, je pense que les deux clubs qu'on attendait pour se qualifier en France étaient les Franciscains et Ben Goddennaïod. Donc, en gros, c'est les deux clubs sur qui on comptait. Et là, je pense que maintenant, les gens me disent, voilà, maintenant, on va voir qu'est-ce que ces deux équipes tout valent. Et moi, quand je me vois le club franciscain, le parcours qu'ils ont fait, parce qu'après, ils sont arrivés jusqu'à Nantes, ils ont éliminé des CFA et tout ça. Et je pense que c'était largement mérité. J'avais vu leurs derniers matchs avant le jeu contre Nantes, ils ont gagné. Je ne vais pas dire que c'était facile, mais ils ont gagné. et personne ne peut dire qu'ils ont joué normal. Exactement. Et honnêtement, je pense, après ça, c'est peut-être aussi le cœur qui parle, mais je pense que l'effectif du Golden est meilleur que celui du club franciscain l'année dernière et même de cette année. Je pense que c'est même le meilleur effectif de la Marchennique, pour ne pas dire des Antilles, quoi. Oh, tu vas voir. Ah, pour moi, franchement, c'est... Peut-être d'Amérique du Nord, quand même pas. Non, tu vas voir. Non, sérieusement, tu vois, pour moi, l'Alligantide a gagné. Pour moi, qui gagne tout, c'est normal. Oui, ce serait logique. Donc, c'est pour ça que je te dis que là, ils viennent en France, qu'ils passent ce tour-là, ce serait une grande déception qu'ils ne passent pas. C'est clair. Mais ça ne me surprendrait pas qu'ils le passent. Exactement. C'est-à-dire que ce serait une inscription dans la logique. Dans la logique. Dans la logique de ce que le club a déjà vécu par rapport à l'effectif qu'il y a et tout. C'est normal. Voilà. Ce serait normal. Et comme je t'ai dit, comme le club franciscain l'a fait, moi, je pense que le Golden Lion peut le faire. Parce que pour moi, ils ont, entre guillemets, je ne veux pas manquer de respect du club franciscain, un meilleur effectif. Plus de qualité que le club franciscain. Et ce qui est quand même bien, tu le dis, mais moi, ce que j'ai remarqué, tu vas dire si je ne manque pas. Par rapport au championnat, on a quelques difficultés parce qu'on n'a pas encore bien démarré. Mais je remarque quand même que le championnat est un peu plus relevé. Quand tu regardes que Rivière-Pilotte revient devant la scène, tu parles du club franciscain qui pour moi reste quand même à un certain niveau. Et encore plus parce que le club franciscain, il faut pas dire qu'ils ont un meilleur vécu que nous. Tu vois, ils ont une expérience plus que nous. Et c'est pour ça que je me permets de dire quand même, allez, kiff, kiff de dire que le Golden Lion est un petit peu meilleur. Parce qu'ils ont un vécu qui est super important, surtout dans ce genre de compétition là. Parce qu'il faut pas oublier que nous, ça va être la deuxième fois seulement qu'on y est. Et tu as aussi toujours le club colonial et les grands qui reviennent. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que comme tu parlais tout à l'heure, comme le championnat devient plus relevé, donc on va avoir plus de rencontres. Ou ça sera dur. Et donc, comme on sera plus souvent dans la difficulté. Donc, c'est quelque chose qui pourra nous servir aussi dans ce genre de rencontres là. Et c'est ce qu'il y a pour toi aussi je pense. Par rapport à ça. C'est vrai. Et puis, tu vois, c'est... Dans ces équipes là, par exemple, nous, de notre côté, on a eu l'inter-saison. Donc, il y a eu des bons matchs. Donc, c'est vrai que... de retrouver... de retrouver la façon de fonctionner, je pense que... ça peut mettre un peu de temps. Et c'est vrai que tu as des équipes derrière ça que... Moi, je pense... L'équipe qui peut... C'est les Glorium à Montaigne. Je pense qu'ils en deviennent, je pense. Après, derrière ça, tu as toujours des... Exactement. Donc, après si... Brassi, Michael colonial, François... Après, ça peut... Il y a des petits équipes, c'est des joueurs. Ah ouais. Le prêcheur. Le prêcheur... Attends, c'était quoi ? Le diamant aussi, là-bas, c'est l'élite. Exactement. Ils sont retournés en élite en plus. C'est compliqué. Ah ouais. Ça, c'est des matchs... C'est des matchs... Mais après, avec l'effectif qu'ils ont du Golden... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des... Même si, en tant que joueur, tu sais que c'est difficile. Ouais. T'as pas le droit de perdre. Exactement. Et c'est pour ça que je te dis qu'en Martinique, ils sont arrivés à un niveau que... Il y a des gens, ils ont même pas envie de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait le Golden Lion. Parce qu'en tant que c'est normal qu'ils ont... Qu'ils viennent. Au pire, c'est aller les voir jouer. Au pire. Et c'est pour ça que... Quand ils vont arriver ici... Moi, je pense... Et c'est pour ça que je compare un peu avec le Francisquin. Que avec... Ce qu'a fait le Francisquin, le Golden Lion doit se dire... Ils l'ont fait. On peut le faire. Exact. Parce que c'est... C'est... C'est kiff-kiff. C'est pour moi le Golden, ça. Oui. Parce que c'est le coeur. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que s'il passe ce tour pour moi, je serais content. Mais je me dis, il y a encore le prochain. Que c'est logique. Oui, effectivement. Mais s'il ne passe pas, j'aurai une grosse déception. Je lui dirai, voilà, les mecs ils ont déconné. Et puis j'appellerai le personnel, et puis je lui dirai qu'est-ce pas foutu. Mais sinon... Moi, je pense... Pour moi, c'est pour ça que je suis un peu trop confiant. Mais pour moi, dans la logique des choses, le Golden, ils doivent passer. Ils ne doivent pas rêver en se disant qu'on n'est pas favori. Ils ne doivent pas rêver en se disant qu'on est un outsider. Exactement. Mais en mode, c'est un match de Coupe de France, ça se joue pas, ça se gagne. Exactement. En mode que nous sommes une vraie équipe de Coupe de France et qu'on est là pour jouer cette compétition normale. Et du moment que les joueurs ont pris conscience qu'ils peuvent gagner ce match-là, je pense que... Des fois, souvent, les équipes arrivent, bon, ouais, mais bon, on va faire de notre mieux. Exactement. Dès que tu prends conscience que tu vas pour gagner le match, tu te donnes 10 mois pour le gagner, mais tu peux le perdre, de toute façon, mais tu te donnes l'objectif-là, je pense que ça peut le faire. Et les joueurs, l'équipe, en fait, arrivent à ceci au passé parce qu'ils savent qu'ils ont les capacités de le faire. Et ça aussi, quand un joueur sait qu'il est capable de réaliser quelque chose, je pense qu'il y va. Ils disent que s'il n'est pas conscient qu'il peut le faire, c'est là, ça devient problématique. Mais je pense que tous nos joueurs, ils ont quand même vécu, au-delà de l'équipe Golden Marion, ils ont quand même vécu, il y en a avec, il y en a 100. Je pense qu'il faut rassembler toutes ces forces-là pour tirer le meilleur, quoi. Exactement. Je vais te dire un truc qui m'avait choqué, c'est que les gens trouvent qu'en France, que je jouais en France, ça voulait dire que c'est un niveau de ouf. Je te rappelle, je t'avais dit que moi, j'étais surpris du niveau de Saint-Jean. Surtout qu'on parlait de José Serbou. Oui, José, oui. Mais en plus, le pire, c'est qu'on m'avait parlé de lui avant. Bon, après, moi, je ne le connaissais pas, donc je n'ai rien de spécial. Et puis, j'ai débuté s'entraîner une fois. Et j'ai dit, lui, il est fort. J'ai dit, lui, il est très, très fort. Et comme je t'avais dit, moi, après ma carrière, j'ai aidé beaucoup de martiniquais à venir jouer en France. Parce que le problème, je pense, c'est la distance. Mais le niveau, il y a des joueurs. Exactement. Il y a des joueurs d'exception. T'as des balles minérales, des barrages. Mais avec un peu de chance, ils auraient pu terminer comme n'importe qui en Ligue 1 ou plus. Parce qu'après, on ne sait jamais. Exactement. Le foot, ça va vite. Mais c'est pour ça que le goal game, il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils vont jouer des mecs de CF2 ou de la DH. Non. C'est parce qu'en Martinique, on ne peut pas aller jouer au PDH. Exactement. Mais le niveau, là, ça s'est sûr et certain. C'est tout. J'en suis comment, je crois. De toute façon, comme on dit, tout va se jouer sur un match. Et puis là, je pense qu'on a apporté beaucoup de lignes à certaines questions qu'on se posait. Puis la finalité, on a sur l'assemblage, je crois. D'accord ? OK. Au top ? Du top ? CVCFood.com ? Hein ? . Sous-titrage ST' 501